Avec Charlotte Boutreau, on va s'intéresser, comme on le fait d'habitude, au cinéma, mais vous le savez probablement, le cinéma canadien est très riche, et le cinéma québécois en particulier, acteurs, réalisateurs, qui comptent, mais aussi des festivals de cinéma, des studios qui sont de plus en plus prisés. Un cinéma qui s'exporte très bien, notamment en France et pour cause, on parle la même langue, et là il fallait un expert, une sorte de guide là aussi. Qui nous a expliqué pourquoi le cinéma, le Canada, était une véritable plaque tournante du cinéma mondial. Pour vous faire une idée, chaque année au Canada, plus d'une centaine de films étrangers sont tournés, dont deux tiers sont américains. Dans le jargon du cinéma outre-Atlantique, les Américains appellent le Canada le Hollywood North, littéralement le Hollywood du Nord. Il faut expliquer pourquoi ils vont là-bas. Mais c'est ça, il y a deux raisons, deux raisons. La première, elle est économique, le coût du travail est moins cher, le niveau du dollar canadien est plus bas, les crédits d'impôt imposés pour les producteurs, et puis surtout, une législation beaucoup moins stricte sur les conditions de travail, notamment des techniciens. La seconde explication, et c'est peut-être la plus heureuse et la plus importante, c'est le talent. Ils ont beaucoup de talent, énormément d'infrastructures, qui donnent envie aux Américains et aux Français en particulier de venir. Ils sont très bons aussi, les Canadiens, en effets spéciaux, et on appelle ça la post-production. On a un gros film qui va sortir chez nous bientôt, c'est le prochain film de Luc Besson, Valérian, qui a été tourné évidemment à la cité du cinéma. Chez nous, il y a tout ce qu'il faut. Chez nous, c'est la sienne d'ailleurs. Voilà, exactement. Mais les effets spéciaux, la post-production a été entièrement faite au Canada. Si je vous parle de la saga X-Men, l'Oscariser The Revenant avec DiCaprio, tout ça, ça a été tourné là-bas. Alors évidemment, c'est vrai qu'il y a les infrastructures, et puis aussi les paysages. Toronto, Vancouver, mais aussi les montagnes rocheuses, Montréal. C'est-à-dire que les Américains préfèrent parfois reconstituer entièrement la ville de New York à Toronto que de tourner à New York parce que c'est moins cher. Donc, alors, on peut aussi difficilement parler du cinéma canadien sans parler du cinéma québécois. On a des artistes absolument fantastiques. Le premier qui nous vient tout de suite comme ça, c'est Xavier Dolan, le jeune prodige de 28 ans. Il ne faut pas oublier aussi Denis Arcand. Vous vous souvenez ? Le déclin de l'Empire américain, les invasions barbares. Il y a Denis Villeneuve, il y a énormément de talent là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a rencontré une encyclopédie vivante du cinéma. Il est historien, il est critique de cinéma, il a été directeur des cahiers du cinéma, Jean-Michel Frodon, qui va, lui, nous dire un petit peu quels sont les cinéastes qui comptent, les deux festivals de cinéma très importants, Vancouver et Toronto. Pourquoi les Américains, ils vont à ces festivals-là ? Parce qu'ils n'ont pas de festival de cinéma, les Américains. Ils ont Sandance ou ils ont Tribeca. Quand ils ont une grosse production, un blockbuster à lancer, ils vont où ? Au Canada. Rencontre avec Jean-Michel Frodon. Bonjour Jean-Michel, merci d'être avec nous. Bonjour. Si je demande aux spécialistes à l'expert cinéma que vous êtes, les trois ou quatre plus grands films canadiens. Le plus grand réalisateur canadien, à mes yeux, comme aux yeux de beaucoup de monde d'ailleurs, c'est David Cronenberg, évidemment. Avec tout de suite ce petit problème, qui est que la moitié au moins des films de Cronenberg sont plutôt des films américains, des Etats-Unis, que des films du Canada. Et Cronenberg lui-même insiste beaucoup, il est canadien, il dit ce que je fais, aucun Américain ne le ferait. Moi, je citerais peut-être History of Violence. Après, il y a toute une palette extrêmement ouverte de réalisateurs canadiens, mais surtout québécois. Oui. La plus grande richesse du cinéma canadien est québécoise. Et québécoise. Alors, on ne peut pas parler du Québec sans parler du jeune prodige, 28 ans, Xavier Dolan. Ça fait longtemps que le Québec n'a pas connu un phénomène comme lui, non ? Oui, mais moi, je dirais que ça fait longtemps que le monde n'a pas connu un phénomène comme lui. Il apparaît de temps en temps quelqu'un qui est, on pourrait dire, un surdoué du cinéma. Il se trouve que c'est au Québec, il y a des endroits dans le monde où il peut y avoir des gens très doués, mais on ne le saura jamais. Là, il y a un environnement qui concerne le cinéma, qui donc a fait place au premier pas de Xavier Dolan. C'est incontestablement un grand cinéaste d'aujourd'hui, mais autour, il y a une scène artistique du cinéma québécois qui est plus diverse et plus riche que ça. Il faut qu'on parle aussi des deux grands succès de Denis Arcand. Le déclin de l'Empire américain. Le déclin de l'Empire américain et les invasions barbares. Arcand, il est intéressant parce qu'il a une première carrière que personne ne connaît, assez passionnante, et de documentariste et de cinéaste militant. Et il fait ses films qui ont été beaucoup aimés par beaucoup de gens. Pourquoi est-ce qu'on parle du Hollywood North ? Il y a plusieurs phénomènes. Il y a un phénomène particulier qui s'appelle Toronto. La ville de Toronto s'est dotée d'un festival immense qui est devenu aujourd'hui un des plus grands du monde. Donc qui compte autant que Cannes ou que Venise, que Berlin ? Oui, oui, parce que c'est le seul grand festival sur le continent nord-américain. En fait, il n'y a pas de grand festival aux Etats-Unis. Mais à Toronto, il y a d'autres choses. Il y a une cinémathèque, il y a un immense bâtiment qui est dédié au cinéma et qui fonctionne toute l'année. Il y a au Canada, sur la côte ouest du Canada, un autre grand festival, le Festival de Vancouver. Il y a une infrastructure, il y a des universitaires qui travaillent sur le cinéma. Il y a tout un environnement, on peut dire artistique et intellectuel, et économique. Tourner aux Etats-Unis, c'est très cher. On est obligé d'embaucher des tas de gens, y compris dont on n'a pas besoin, parce que c'est la réglementation sur place. Et ils se sont débrouillés, spécialement à Toronto, aussi à Montréal, pour reconstituer, par exemple, New York. Et nous voyons beaucoup de films qui se passent à New York et qui en fait sont tournés, soit à Montréal, soit à Toronto. Merci beaucoup, Jean-Michel. C'est la Bible, sur le cinéma canadien. Il y a aussi des acteurs, des actrices canadiens et canadiennes dont on ne sait pas qu'ils sont canadiens. Tellement ils tournent des Etats-Unis. Ryan Gosling, Jim Carrey, Rachel McAdams. Oui, oui. Ils sont canadiens. Et Donald Sutherland. Oui, qui habite dans ma rue. Merci beaucoup. Que je ne l'ai jamais croisé, j'aimerais bien le croiser. Oui, il vient de temps en temps à Paris. Je le lance en appel. Et quand il vient à Paris, figurez-vous qu'il habite à côté de chez Charlotte. C'est ouf. Il le savait.